Musique Alors j'ai le plaisir d'accueillir Bram, Bram Dobeler Et j'aurais souhaité également que Laetitia Laforgue nous rejoigne sur le plateau Voilà, elle vient tout de suite, je l'appelle Pendant ce temps-là, on va pouvoir discuter un petit peu avec Bram Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on a une émission spéciale Au-delà de nos frontières Puisque le Festival Vivacité accueille 71 compagnies qui viennent de France bien sûr Mais également d'Europe, d'Afrique et également de Belgique, c'est ça Bram ? Oui Donc vous venez d'où exactement de Belgique ? Moi je viens de Tournai, mes deux collègues viennent de Gans Et voilà, on est une compagnie belge, heureux de jouer ici à Vivacité Et nous, nous sommes heureux, moi je suis heureuse de vous accueillir Je suis également heureuse que Laetitia Laforgue nous a rejoint ici sur le plateau Bonjour Bonjour Donc Laetitia est la présidente de la Fédération Nationale des Arts de la Rue On va en parler dans quelques instants Bram, je reviens vers vous Alors parlez-moi de votre compagnie Paul et Frédie La compagnie Paul et Frédie, elle est fondée en 2006 je crois Et là c'est notre deuxième spectacle D'abord c'était un duo dont le nom Compagnie Paul et Frédie Maintenant c'est un trio Et c'est la deuxième création, c'est la deuxième année qu'on joue ce spectacle là Qui s'appelle le Cirque démocratique de la Belgique Et pour l'instant on l'a joué surtout en Belgique, un peu en France, un peu en Allemagne Et trois semaines à Rio de Janeiro Ah, pas mal ! Et quelle est la particularité alors de ce spectacle, de ce cirque démocratique ? C'est un spectacle dans lequel les gens peuvent décider de ce qui se passe dans le spectacle Donc les gens... Comment ils font alors ? Ils ont un carton, un côté jaune et un côté rouge Et on présente chaque fois dans le spectacle, on leur présente des dilemmes Des possibilités, entre deux possibilités ils doivent choisir Par exemple, il y a un moment où j'annonce que je vais faire un numéro de claquette Et après les gens ils peuvent choisir si je le fais avec des chaussures de claquette Ou avec des chaussures de ski Et bien sûr, toujours je dois faire le numéro avec des chaussures de ski Moi je demande, je n'ai pas mon carton jaune ni rouge Mais que vous fassiez des claquettes cette fois-ci avec des baskets Voilà, je pourrais en faire mais ça ne sonne pas bien Les bottes de ski c'est horrible à faire mais au moins ça sonne bien Ah, dommage ! Mais les gens ils ont je crois en total 22 fois dans le spectacle Ils doivent choisir pour décider ce qui va se passer dans le spectacle Et donc ça vous demande quand même une grande part d'improvisation pour les comédiens ? Oui, après on a un scénario qui est écrit On va dire qu'on a une ligne droite qu'on doit suivre de plus ou moins Alors c'est pas de l'improvisation ? Bah si, il y a des moments d'impro Mais en général, même quand les gens ne décident pas forcément que nous on avait pensé On fait des petits détours pour après revenir sournoisement de nouveau sur la ligne Donc c'est de la manipulation ? Grave ! Il y a des vrais choix, il y a aussi pas mal de choix où nous on a manipulé Mais c'est pas si méchant que ça parce que Par exemple, juste dans la formulation d'une question Tu peux déjà pousser le public dans une certaine direction C'est clair que si tu leur demandes Voilà, Sanders c'est un des collègues, il a un numéro de Jongle Il jongle à 3 massues, on l'arrête On dit si vous voulez qu'il continue à 3 massues, votez jaune Si vous voulez voir 4 massues, votez rouge Bah c'est pas manipulé Mais c'est juste que les gens ils sont tellement, voilà, ils veulent voir du spectacle Donc 4 c'est plus dur, 4 c'est plus spectaculaire Donc ils votent 4 Après on pose 4 ou 5, c'est toujours 5 Donc ça c'est pas manipulé Après, juste dans la formulation d'une phrase Tu peux aussi, tu peux pousser les gens dans une certaine direction On leur pose la question Vous voulez voir un trio d'acrobaties Ou une démonstration du pouvoir exceptionnel de l'esprit humain Et bien le moment où t'as fini la deuxième option, ils ont déjà oublié le premier Et donc comme ça tu peux manipuler un peu les choix D'accord, c'est vrai Et où est-ce que vous jouez, le Cirque démocratique de Belgique ? On le joue encore ce soir à 9h du soir et demain à 15h30 Et c'est dans le bois de la Garenne en placement haut Voilà, c'est une bonne expérience alors de participer à ce festival Vivacité pour vous ? Oui, oui, tout à fait Le temps, pour l'instant on a joué deux fois déjà Et deux fois entre deux averses Donc on espère que ça continue comme ça Pas seulement pour nous, pour les autres spectacles aussi Mais voilà, c'est comme la Belgique C'est très, on se sent à la maison Et le public français, il est manipulable alors ? Grave, facilement, facilement manipulable Pourtant c'est pas du tout la réputation des français Il y a un truc qui est particulier C'est qu'il y a un choix dans le spectacle Où les gens peuvent choisir entre un numéro de Jongle Ou un exposé sur la démocratie en Belgique Il y a vraiment un exposé, il est là, il est prêt Si les gens y choisissent, on leur donne ça Et en Belgique, jamais les gens ne veulent écouter l'exposé Et en France, beaucoup de fois Les gens votent pour avoir cet exposé-là Parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu curieux Quand même sur ces Belges Qu'est-ce qui se passe, le gouvernement Et les wallons, et les flammements Et comment ça se passe Donc ça c'est particulier En France, les gens sont vraiment intéressés Dans la démocratie belge En Belgique, non Mais merci Ibrahim Alors nous on va s'intéresser maintenant A la politique française Avec Laetitia Lafort Qui est présidente de la Fédération des Arts de la Rue Alors première question Laetitia Qu'est-ce que c'est que cette fédération ? Alors cette fédération C'est un rassemblement de personnes De structures Ça peut être des compagnies Des festivals Des centres nationaux des arts de la rue Des collectivités aussi Le public qui s'intéresse Et qui se passionne Pour la création dans l'espace public Et l'objectif de la fédération C'est bien sûr de promouvoir Et de défendre nos pratiques Auprès des institutions De les faire connaître auprès des publics Alors justement moi je voudrais savoir Pourquoi aujourd'hui en ce moment On reparle du régime Des intermittents du spectacle ? Alors on reparle de ça Parce que à cause de l'accord du 22 mars Qui a été signé cette année Qui en fait régit Les règles d'indemnisation De l'assurance chômage Pour l'ensemble des chômeurs en France Et parmi lesquels Les intermittents du spectacle Et donc pourquoi en fait Ça paraît insupportable aux intermittents Cet accord ? Alors cet accord il est insupportable Parce qu'il revient beaucoup Sur des acquis sociaux Que nous avons en France Et pour lesquels on s'est battus Il grignote énormément Il grignote pas que pour les intermittents Du spectacle Il grignote aussi pour les intérimaires Pour l'ensemble des chômeurs Pour les seniors Il est extrêmement violent pour ça Ce qui fâche particulièrement Sur la question de l'intermittence C'est que depuis 2003 Où il y avait déjà eu une crise Les intermittents Avec les organisations professionnelles Des parlementaires aussi Qui se sont engagés auprès de nous Depuis 10 ans Ont fait des propositions Des propositions Qui ont été réfléchies Qui ont été pensées Pour faire des économies À l'UNEDIC Et en plus Qui étaient plus équitables Et qui permettaient À plus de chômeurs D'être équitablement Pas rémunérés Mais parce que c'est pas un salaire Mais équitablement indemnisés Et vous avez aussi D'autres inquiétudes Racontez-nous Par rapport au projet De régions De refondre des régions Oui alors Simplement pour finir La première chose Qu'il faut expliquer C'est qu'on est très en colère Parce que toutes ces propositions Que nous avions faites Elles n'ont même pas été lues Par les partenaires sociaux Qui sont responsables de ça De signer En fait nous on n'a pas le droit D'être autour de la table Donc c'est un petit peu frustrant Et puis par ailleurs Le gouvernement a agréé cet accord Ce que nous demandions Au gouvernement de ne pas faire Alors du coup La colère a redoublé Encore une fois Voilà Et par rapport à la carte Et la réforme territoriale Effectivement on est très inquiet Puisque cette carte va bouger Et forcément Il va y avoir des aménagements Complètement différents Notamment sur la question De la compétence culture Alors c'est assez technique Je ne sais pas si C'est vraiment en deux minutes Qu'on a le temps De l'expliquer Mais disons que pour nous Art de la rue Quand il va y avoir Un redessin de la carte Ce qui va rester C'est la pierre C'est les théâtres Les cinémas Ce qui est bien normal Il va falloir continuer A les aider Puisqu'ils sont là Et c'est tout à fait normal Mais nous Art de la rue On a peur de disparaître Aussi avec la carte Parce que Comme on est éphémère Complètement Et que chaque année On doit se battre Pour exister encore Pour que des endroits Comme Alors pas l'atelier De 231 C'est de la pierre Mais pour le festival Vivacité Il n'y a rien Qui écrit Que le festival Vivacité Va durer At vitam aeternam Alors bon Sur un festival Que les Saudvillet aiment On peut penser Qu'il y aurait Une mobilisation énorme Mais je crois Que de toute façon Ce n'est pas du tout Ce n'est pas du tout Dans les projets De la mairie Mais par contre Pour d'autres festivals D'autres événements Et d'autres actions Qui se font Toute l'année Pas que sur les temps Des festivals Là on est assez inquiet En effet Alors sur le festival Vivacité Quelles sont vos actions Alors sur le festival Vivacité Il y a eu Des assemblées générales Qui ont réuni Les personnes Qui travaillent Sur le festival L'ensemble des personnes Artistes Et techniciens Particulièrement En majorité Et qui ont décidé De mettre au point Un certain nombre D'actions Alors De ne pas faire grève Quand même Pour ne pas priver Les Saudvillet De ce rendez-vous Mais quand même De marquer le coup D'envoyer un signal Et de provoquer La discussion Avec les Saudvillet Pour leur expliquer Pourquoi il se passe Tout ça en ce moment Et oui parce que Même au niveau national Beaucoup de français En fait ne comprennent pas Le mouvement des intermittents Donc je pense qu'il faut Faire comme on fait aujourd'hui Plutôt de la pédagogie De l'explication Pour qu'on comprenne Votre mouvement J'ai lu en fait Ce matin Que plus de la moitié Des français 55% se déclarent Opposés au mouvement Des intermittents Selon un sondage Harris Interactive Ça vous fait réagir ? Bon Ce que ça me raconte C'est qu'on a effectivement Un problème De communication Parce que le MEDEF A beaucoup communiqué Sur la question Des intermittents Du fait qu'ils étaient Privilégiés Alors que En gros L'indemnisation En moyenne Pour un intermittent C'est 1000 euros par mois Et on ne peut pas dire Qu'à ce prix là On soit un grand privilégié Donc c'est la guerre De la communication Nous n'avons pas les moyens Que le MEDEF a Et donc effectivement Le public Le rencontrer C'est un des moyens Alors pour l'alerter Les assemblées générales Et particulièrement Celle de ce matin A décider A toutes les Heures et 20 minutes Il y avait une sirène On demande aux gens De ne plus bouger Et de se fixer Et ensuite Soit les spectacles reprennent Soit ça aboutit Sur une discussion Et là A l'heure où on se parle Il y avait tout à l'heure A 17h20 Un spectacle très particulier Puisqu'il s'agissait De tous se retrouver Dans les allées Du bois de la Garenne Pour un grand cri collectif Pour que le gouvernement Nous entende Et entendre notre colère Et celle du public Parce que le public Est avec nous Il ne faut pas croire Non plus Tous les sondages On sait ce que ça vaut Les sondages Le public est avec nous Et on a souhaité L'associer à nos actions Et nous justement On aimerait aussi savoir Qui sont vraiment Les intermittents Et pour cela On va retrouver Notre envoyé spécial Guillaume Garret Guillaume Garret Qui est toujours Au bois de la Garenne Et qui est auprès D'une artiste Une comédienne Je suis toujours Dans le bois de la Garenne Derrière l'hôtel de ville De Saut de Villers-Rouen Je suis avec les artistes Du spectacle 118 kilos C'est un spectacle D'acrobatie Sur corde volante Bonjour Marie Bonjour Artiste de cirque Exactement Et vous êtes Intermittente du spectacle Et je suis Intermittente du spectacle Alors on voit Les spectacles Vous êtes Bien sûr Ces spectacles On vous voit les faire Mais on ne sait pas Trop comment ça se passe Avant Ça nécessite Combien d'heures De travail De préparer Un spectacle Comme celui-ci Et bien Il n'y a pas Vraiment de théorie Chaque spectacle A besoin De son temps De son moment Ça fait très longtemps Avec Sandrine Qu'on travaillait Déjà ensemble Sur ce projet Qu'on développait Une technique Ensemble Qu'on développait Un travail aérien Ensemble Et à partir du moment Où notre technique A été au point Où notre travail A été abouti Je dirais Sur la corde volante C'est à partir de ce moment-là Qu'on a développé Un spectacle Donc après Il y a plusieurs étapes différentes En cirque en tout cas Je pense que c'est un peu différent Dans des spectacles de théâtre C'est qu'il va y avoir D'abord un travail technique Et ensuite Il va y avoir Un travail de création Mais alors Quand vous faites ce travail Là pour le show Pour ce spectacle Bien sûr Vous êtes rémunéré Vous touchez des cachets D'intermittents Mais lorsque vous vous préparez Lorsque vous vous entraînez Est-ce que vous êtes Systématiquement payé Est-ce que ce travail De préparation Est-ce que ce travail Est rémunéré ? Non Pas spécialement Non En général L'entraînement Mais après c'est un travail Qu'on fait plus pour nous aussi C'est un travail qu'on fait Pour continuer à se nourrir Pour continuer à avancer Pour continuer à se créer De la matière Avec lequel après On va pouvoir créer des spectacles Après quand on crée des spectacles On essaye en tout cas Un maximum En fonction de l'économie du projet En fonction des projets De la structure En fonction des possibilités On essaye un maximum De se payer En tout cas c'est le but C'est l'objectif Après parfois Il y a des envies artistiques Qui sont plus fortes Qui fait qu'on a envie Que ce spectacle il existe On a envie que cette forme Elle existe Et où il n'y a pas spécialement Les financements derrière Et où on va quand même Créer le spectacle Parce que notre priorité Elle est là Et notre envie Elle est là Alors Voilà on a bien compris Le spectacle L'envie Le besoin de faire Mais il y a aussi La musique La création Vous travaillez avec des musiciens Il faut composer Il faut écrire Il faut préparer Parfois des décors Tout ça C'est quelque chose Qui est parfois difficile A valoriser Quand on est intermittent Après en général C'est des choses Qui sont mises Dans un budget de création Qui sont anticipés à l'avance On se dit Ok on va se lancer Dans telle création Il va y avoir ça à faire Il va y avoir ça à faire On essaye de le budgétiser Et puis on essaye un maximum De trouver les financements Pour pouvoir Pour pouvoir construire ça Et pour que les constructeurs Soient payés Pour qu'au niveau de la musique Au niveau de la création de musique Ils soient payés C'est pour ça que moi Je différencie vraiment aussi Le travail de Enfin la création Et les entraînements Les répétitions Un musicien a besoin De s'entraîner De répéter De maintenir sa technique Mais c'est pas la même chose Il n'est pas forcément payé Pour ça Ça se valorise Ben disons que ça Ça c'est notre outil Enfin je sais pas Je peux pas le comparer Avec un autre métier Mais c'est notre outil Qu'on doit entretenir Pour pouvoir travailler Et c'est vrai que ça nous prend Du temps et de l'énergie En quelques mots Pourquoi il faut défendre Le statut des intermittents Du spectacle à la française Oula la colle Pourquoi il faut le défendre Ben il faut défendre C'est pas que le statut Des intermittents Il faut défendre Tous les statuts Il faut défendre Tous les droits sociaux Il faut rester dans Il faut rester dans Une société solidaire Il faut que les gens Puissent Puissent s'entretenir Et se soutenir Il faut que ceux Qui ont plus de difficultés A trouver de l'emploi Puissent quand même Travailler Et avoir des aides Voilà C'est pas les intermittents Qu'il faut Qu'il faut défendre Et après c'est vrai Qu'en France On a cette chance D'avoir un statut Surtout qui est reconnu C'est surtout ça Qui est important C'est que déjà Il y a une reconnaissance De l'artiste Il y a une reconnaissance De son travail Et ça c'est quelque chose Qu'il faut défendre Merci Marie De nous avoir éclairé Sur le statut des intermittents Je vous laisse En plateau Avec votre invité Stéphanie Merci Guillaume Merci pour le témoignage De Marie Bram Est-ce que vous êtes solidaire De ce mouvement français Des intermittents Comment ça se passe En Belgique On est tout à fait solidaire On prend après le spectacle Chaque fois un moment Pour expliquer Pourquoi nous on joue Et à quel point On soutient les intermittents En Belgique Il y a un statut d'artiste C'est un peu plus flou Comment ça marche En général On peut dire Qu'il est beaucoup plus dur À avoir que le statut d'intermittence Mais il est beaucoup plus facile À garder Une fois que tu l'as C'est beaucoup plus tranquille Comparé avec mes collègues français Après voilà C'est Et vous Laesticia Est-ce qu'on pourrait envisager Là on est un petit peu Dans le rêve Un statut européen De l'intermittent La question se pose Effectivement L'harmonisation Du statut de l'artiste En Europe Je pense que Bon ça va pas être Pour tout de suite Il y a quand même Des gens Qui s'y penchent Et qui réfléchissent Cette question Voilà Et en tout cas Nous concernant On a estimé Que l'Europe Est un vrai enjeu Aujourd'hui Un vrai projet Aussi à construire Et que Si on voulait Une Europe culturelle Il fallait qu'on commence Déjà par soi-même Donc la Fédération nationale Des arts de la rue S'est associée Avec d'autres fédérations Dans d'autres pays Notamment en Suisse Et en Allemagne Et lancera cet été La Fédération internationale Des arts de la rue Avec aussi Des amis Du Burkina Faso Et qui sera lancée Dans un autre Grand rendez-vous De l'été Pour les arts de la rue A Chalon dans la rue Le 27 juillet A 17h30 Merci à vous Merci à vous deux Merci Je vous dis A très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous